Bon alors bonjour et puis bienvenue à la suite de ce programme dans lequel on apprend ZIG en faisant les ZIGling. La dernière fois on était rendu à faire les labels et on a appris que dans ZIG il y a l'affaire des labels, qu'on peut labeler nos loops, on peut labeler les ifs, on peut sortir d'un if même avec un break, puis on peut sortir des loops for while avec des continue, mais on peut dire de quel loop on veut sortir. Donc par exemple ce continue là ici, on veut continuer cette loop là, mais on est dans un autre for, on fait un continue mais on veut continuer l'autre for. Ce que ça veut dire c'est que ça cette ligne là veut dire en fait break de ce for et continue cet autre for là. Lui continue full loop c'est lui, mais on est à l'intérieur de ce for, ça veut dire break de lui, continue lui. Lui veut dire break de lui, mais ça c'est comme un break normal finalement, c'est comme un break de la loop qu'on est dedans. Ça permet d'aller plus vite, puis ça se rapproche plus que ce que l'ordi qui va faire ça. On s'entend que c'est pas bien bien compliqué pour l'ordi de faire ça, parce qu'en assembleur ça veut juste dire c'est un jump. C'est un jump, ça veut dire que c'est assez de bas niveau. Ça a l'air d'être des trucs de haut niveau, mais en fait la raison pour laquelle c'est en ZIG, c'est que ZIG est assez bas niveau. On veut quand même pas faire les go to, mais on peut quand même sortir de la loop qu'on veut. Ça permet en fait d'optimiser certaines affaires. Il y a certains trucs qui permettent d'être plus rapide. Ça veut dire qu'on va être plus rapide que quand c++, qu'on n'a pas le droit de faire ça. On a le droit de faire les go to théoriquement, mais c'est pas recommandé. Mais ça ici, c'est recommandé, puis ça permet d'aller plus vite. Puis ça nous permet de faire... Sinon ici, on pourrait faire break, puis après ça, à la sortie ici, mettre un flag, mettre une variable, dire qu'on veut aussi breaker de l'autre. Ici, on serait obligé d'écrire c'est une variable pour dire qu'on veut continuer, puis après ça, breaker. Après ça, utiliser, checker si la variable est là pour continue, puis là faire le continue. Il faudrait créer une variable. Puis ça, on n'est pas obligé de créer de variable. On peut le faire d'un coup, les deux. Le break, le continue, puis c'était la variable pour dire qu'il faut continuer. C'est plus efficace, en fait. Donc là, ça, c'est ça, mais on ne veut pas l'utiliser trop quand même. Je ne pense pas qu'il faut l'utiliser trop, ça. Il ne faut pas en abuser, parce que ça peut quand même faire mal en tête de la même façon qu'un go to, dans certains cas. Mais dans certains cas, c'est simple, puis ça va bien. Dans le cas ici de l'exemple, pour soi que c'est une si bonne idée que ça, parce que ça fait mal la tête. Puis ça ici, c'était un peu trop bizarre pour que ce soit facile à comprendre. En tout cas, pour dire continue my while, tu vois, on peut labeler les affaires. Donc là, c'était ça pour le sujet des labels. Et maintenant, on passe au prochain sujet. Je ne sais pas c'est quoi. Question, ça s'appelle built-ins. OK. On va lire ça ensemble. Aucune idée c'est quoi. Là, je ne triche pas. Je n'ai même pas regardé avant c'était quoi. On l'apprends ensemble. OK. Avec un error commercial ici, le hat, ça fait des built-in functions. Ce sont des fonctions que ce n'est pas des fonctions normales. C'est des fonctions que le complèteur s'en occupe et il fait quelque chose de spécial. Le complèteur, quand il voit le built-in, il met du code. Il met ce qu'il veut. Puis il colle des trucs que même la standard library ne peut pas faire. C'est une fonction normale ne peut pas faire. En fait, ils sont spécialement parce qu'ils sont intéressés à ça. Appeurs sont aussi spécialement parce qu'ils ont été dédiés par le STD. Ils sont spécialement parce qu'ils ont été dédiés par les fonctions. Ils sont aussi implômés avec le compiléur, comme celles qui ont été dédié. Ils n'ont l'inhais en prospèche. L'aux-plus pour ceux que l'apprends ensemble. License maintenant deux options. LesArtons maintenant, mais on va voir qu'ils ont des fonctions. Mais on ne va pas voir qu'ils ont récompagnés. marked as comp time. Les paramètres sont marked as comp time. Ça veut dire qu'on ne peut pas envoyer n'importe quoi comme argument. Il faut envoyer seulement des choses que, juste en le regardant, on peut deviner ça va être quoi. Juste en regardant le code, on le sait en le regardant. Au moment qu'on regarde le code, on peut savoir ça va être quoi la valeur. Donc, le compilateur va savoir la valeur. C'est ça, comp time. Comptime, ça va être vraiment très intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire. Mais là, on a déjà notre premier aperçu. Les arguments devraient être comp time. First built-in is this. Add with overflow. Comptime t. Type. Le premier argument, c'est un comp time t. Le nom de la variable, c'est t. En majuscule, même si c'est un nom de variable. C'est un type. Donc, le type de t, c'est type. C'est un type. Son type, c'est type. C'est comme type. OK. Add with overflow. A, B. Result t. Le result, c'est un pointeur de t qu'on lui donne. On lui donne un pointeur de t. On lui donne le type pour lui dire c'est quoi. On lui donne à part le type. Après ça, les trois arguments. Il aurait le même type. Et puis, le résultat dans un pointeur. T will be the type of the other parameters. I, B, but number, dot c'est t. Result is un pointeur to the space you're providing of type t. The return value is true if the addition resulted in the value over or under the capacity of type over or under. C'est un pointeur de t. And with all the overflow. Let's try it with a tiny 4-bit integer size to make it clear. OK. Séquence A plus 4 Égal. OK. Ça va être un nombre en binaire qui va être 1,01 et puis un autre nombre en binaire qui va être 1, juste 0,1,1 qui est que c'est B. Alors ça, c'est deux chiffres binaires que quand on va les additionner, lui, ça va faire 0 ici, ça va faire 1 là. ça va faire 0,1 fait que là, ça va 1,1 fait que là, ça va overflower. Ça va pas rentrer parce que là, 1 qui va dépasser ici quand on fait cette addition-là. Normalement, si je la fais à main et je fais le résultat à la main, ça va avoir l'air d'être ça ici. On va mettre le premier. Le premier, ça va être 0. On va mettre un 1 ici en haut. Là, ça va à 1. Là, ça, ces deux-là vont faire un 1. Après ça, non, on va faire un 0. Puis ça fait un 1 en haut ici. Et puis là, donc, c'est un 1 là. Non, ça fait un 0 ici avec un 1 en haut et un overflow de 1. On a le goût d'écrire 1 de même. Là, ça rendra pas dans un U4. Un U4 en bits. Ça, ça rendra pas. Puis on dit vers myResult. on dit un U4. On a le goût d'écrire. Et puis on dit var overflowed. On a le goût d'écrire. Puis on dit overflowed. Ça va dire si you are the overflowed égal add with overflowed. Oh, il nous donne les choses. OK. Fait qu'on lui donne le type U4. Puis on lui donne A. On lui donne B. Puis on lui donne le pointeur du myResult. Fait qu'on lui donne l'adresse de myResult. OK. Donc là, si on arrive avec ça, sûrement que là, on va lui dire qu'on l'utilise. OK. ça, sûrement que j'essaie d'aller à l'intérieur, il ne va pas resserre. Là, il a juste mis les choses. Il a dit overflowed true. Donc oui, on a overflowé. Le résultat, ça a été 2. Là, ici, je suis capable de le voir. To watch. Je vais le voir. OK. C'est 2. Le résultat, c'est 2. Je l'avais écrit. C'était 2. Ça marquait 10. Ouais. My God, il y a encore Glorp. OK, si je l'ai viré. OK. Peu importe. Donc oui, il est overflowé. OK. Over ou Under, ça veut dire que c'est genre négatif. Il va être sorti du range. OK. Ensuite, il dit ça. The print below will produce clac, clac, true. Let's make sense of this answer by counting up where yes, 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 overflowed, yes. Ça. Oui. C'était lui. C'est une façon de faire un print. Le binaire, bon, c'est un print. we done. On veut voir ça comme place de O. On va voir A, on va voir B, puis on va voir my result, puis on va voir overflowed. OK. On va les écrire comme ça. Le premier, ça va être un binaire. 0, claque, 4. Ça, ça veut dire print as a binary number zero pad right align four digits. On va faire qu'on pad avec des zéros, puis aligné à droite avec quatre digits pour que ça soit un beau chiffre qui va avoir l'air de ça possiblement. et puis après ça, l'autre, là après ça, on écrit plus, plus, même chose, B, 0, 4, ça, égal, là c'est my result, B, 0, 4 aussi, donc là c'est ça. On va les mettre dans les voies de même. Puis, on met ici une parenthèse C overflowing, claque. Ça va être C overflowed. OK, OK, OK. Ça, qu'est-ce que ça va répondre ça? On va juste lire Ah, pas content? Out of memory. What? Je n'ai pas mis à croire que tu as eu out of memory, là. OK. Pourquoi il dit out of memory? Tiens, exactement ce qu'on avait en tête. Mais si on avait juste ajouté un, on aurait réussi. Il va dire qu'il n'a pas overflowé puis qu'il a marqué qu'il a réussi à monter de un. Ça, si je monte de deux, ça va être ça. Tu avais juste clac, pas encore overflowé, ça donne un, Puis là, un de plus va buster. Le résultat va être possiblement zéro, mais overflowé. Clac, on a buster. Parce qu'il y a un un ici qu'on ne peut pas voir. Add with overflow. OK. C'est assez clair. On comprend ce qui se passe. C'est bien. Comme ça, comme ça. print furthermore. Wow. OK. Il va vraiment se dire ça. On va renouer à l'exercice. Nouveau bout de le même exercice. Ce qui marque furthermore. Here's a fun one. Bit reverse. T will be the type of the input and output. Integre the value to reverse. The return value will be the same type with the values bit reversed. Bit reversed. Plutôt que on a toutes sortes de passe-passe. Quelque chose difficile à comprendre avec des bits shift et toutes sortes de shit avec des négatifs. On peut juste dire inverse les bits et on demande au complète de le faire pour nous sans être obligé de réfléchir à comment on pourrait le faire avec une équation. On dit juste bit reverse. Le complète le fait. Ça, c'est cool. Mais c'est un cop type. Comptain type. Mais le digueur ici, il n'est pas comp type. On n'est pas obligé de savoir d'avance. Vous s'entendez? Mais il faut savoir quand même d'avance avec quel type. OK. See if we can fix this attempt to use this built-in to reverse the bits. OK. Post input. Vous avez un U8. 0B. 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0, 0. OK. Post. Hum. Tu te mis. Input. Reversé. Tu te mis. égale. Juste un U8. Égale à. 8. Un reverse. Il y a une fois. OK. Le current. B. 0. Bon, B. 8. À la ligne à droite. OK. B. Wards. Is. B. Il y a une fois. 8. À la ligne à 0. C'est une chaîne pour ressemblant. On passe l'input et l'output. OK. Là, on a oublié de marquer le type. Parce que bit reverse, pour bien fonctionner, il faut qu'il connaisse son type. Là, je pense que dans la nouvelle version de Z, il ne va plus être obligé de faire ça. Parce que c'est vrai que c'est le fun d'être explicite, mais quand même, là, c'est un cas où cette ligne-là était loin ailleurs. Là, je voulais changer le type ici. Je serais obligé d'aller le changer ici aussi. Puis là, présentement, il faut marquer U8. Je dirais que c'est un U8. Est-ce qu'il faut donner la chose ici? Puis il faut y donner, sûrement. Si on allait voir, on peut dire, no definition found. On va-tu voir sur Internet qu'est-ce qu'il répond? OK. Tu vois, on a l'exemple ici, là. Ici, je ne veux pas t'expliquer. En tout cas, il y a des affaires bizarres. C'est une fonction. Ouf. C'est rare. Là, il va sûrement nous le dire si ce n'est pas correct, de toute façon. Il va déclarer l'output. C'est tout nid. Mais là, bit-reverse, il faut dire où l'écrire, là. Non, il ne fallait pas lui dire où l'écrire. Lui, il dit direct ça. Donc là, c'est bit-reverse, mais sans passer l'argument. Tu vois, ici. Il peut le retourner direct. Il n'est pas obligé de faire comme lui, puis passer un argument pour où le mettre. Ok. Il y a un différent type de choses. Ici, toute la liste, on peut se les voir. La liste des built-ins. Zé. Built-ins. 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 La liste des built-ins. Function. Tiens, voilà. La liste est là. Vous pouvez. Built-in functions. A l'autoverflow. Align cast. Line-of. Type coercion. Anyway, on va tout apprendre ça en temps et lieu. Donc, c'est ça. On a trouvé qu'il y a des fonctions comme ça qui sont des built-ins. C'est tout pour ça. Enchaînée d'étape. Continue. Built-in 2. On va aller doucement. On va aller vite en même temps. On va lâcher ça. On va aller doucement. Zé. Built-ins. For materialical operations. Ok. Là, même les choses mathématiques sont des built-ins. En a lot of typecasting operations so that's as, into, into float. Totally. Dis-a-file de même. Spending part of a rainy day skimming through the complete list of built-ins of the usual Zé. Double-in-dition wouldn't be a bad use of your time. Oh. There are some seriously cool features in there. Check out call, compile log, embed file, and source. Ok. Embed file. For now, we're going to complete our examination of built-ins by exploring just three of ZIG's many introspection abilities. This. Return the innermost struct, enum, or union that has a function called is inside. Ok. Type info. Type info. Built-in. Type info. Returns information about any type in a type info union which will contain different information depending on which type you're examining. Type of type. Returns a type common to all input parameters, each of which may be an expression. Type is resolved using the same peer type resolution, process the compiler itself uses when inferring types. Notice how the two functions which return types start with uppercase letters. This is standard naming practice. Ok. Les affaires qui retournent un type sont un lettre majuscule. fait que lui lui, c'est un built-in mais qui a un T majuscule ça veut dire qu'il retourne un type. Lui, c'est pas un T majuscule donc il ne retourne pas un type. Il retourne un truc qui est un type type info. Il retourne quelque chose qui est un type info. qui est probablement compile time only parce que je pense pas qu'au runtime on a le droit d'avoir le type info. Sinon, ça serait comme l'erreur que notre langage a fait. Par défaut, au runtime, on n'a pas le droit au type parce qu'on va le demander. Vous demandez seulement au compile time. Si on veut le mettre le part, on l'en peut. Je vous le dirais précisément. Sinon, on ne l'aura plus au runtime. Bon, là, on est content. Ici, bon, ça, c'est comme ça. Et puis, là, on dit des choses. Genre, cost narcissus extract me. C'est un pointeur de narcissus. Alors, on define me. Vraiment. myself. Un autre pointeur de narcissus et un autre on define. Et puis, echo void. On define what? Donc, là, on a deux pointeurs puis un qui est un void. Dans ce truc, il y a un void. Il y a une variable. Il y a un membre de la structure qui n'a pas de grosseur, qui n'a pas de bit. Il prend 0 bit, mais elle est là, pareil. Il prend 0 bit. Elle est là. C'est comme pour le compilateur. Il va voir qu'elle est là, mais au runtime, il n'y aura rien. C'est-à-dire? il va être le most beautiful type. Return this. Ça va être mon type. Et puis là, on ouvre comme ça. Et on dit à lui wild nart 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 Il va juste la voir passer. Bon, ça, ça compile bien. On va se mettre ici. On va checker pour voir qu'est-ce qu'il va voir ici. On va voir qu'ici, quand on fait là, on a dedans la mémoire pas initialisée. Il y a me, myself puis c'est tout. On ne voit rien d'autre parce qu'Echo n'a pas pris de place. Écho est là, mais on s'attend qu'il n'y a rien. me, c'est c'est de type narcissus qu'on peut regarder. Unable to read memory parce que là, c'était du point initialisé. Ah, ça veut dire point initialisé. Ah, ok. Et là, maintenant, ils disent la chose suivante. Ils disent Oups! I did it again. I did it again. Alors, ils disent fixer ça. il y a le pointeur de narcissus. L'adresse du narcissus. L'adresse du narcissus, c'est un please set them in the here. Activement. Ben, on le share, on le pointe. Merci, c'est juste point me puis myself. Ouais. Ouais. Oui. On met un pointeur sur moi-même. d'accord. C'est une narcissique. Ça, il dit, so il dit, this determines peer type. From three separate references, they just happen to all be the same object. Ok. Bon, const, il appelle ça T1. et là, on appelle le built-in that type of narcissus. type of takes a special special dimension that takes any non-zero number of expressions as parameters and returns the type of the result using peer type resolution. Expression are evaluated, however, they are guaranteed to have no run-times at effect. Type of prend plusieurs affaires. On va en prendre plusieurs. Peer type from three separate references. Pourquoi on en avait trois? narcissus.me pointé ce qui est pointé narcissus.me self ce qui est pointé par Ok. Ça, ça donne un type. D'accord? C'est un. Ça, on s'attend que ça, ça donne un type. Je peux dire que c'est un type. On arrive ici et on dit à toi tu es capable d'être en ici et gentil. Tu es juste quitté. Pic. Bon. Donc là, ici, t1, on ne pourra pas le voir. On s'attend qu'il pourrait marquer le var. Je pense par ça, moi? Non. Il ne va pas vouloir compiler ça parce que je ne vais pas mettre une variable qu'un type. Ce n'est pas quelque chose qu'on a au compile-time ça. Au runtime. Au var, je ne vais pas pas écrire la variable de type type parce que les choses qui sont de type type, on ne les a pas au runtime. On les a seulement à compile-time et à compile-time. Ça, c'est juste des consts. Les variables sont là au runtime. Variable of type type must be const or comp time. Voilà. C'est ce que je pensais. Donc, là, il faut écrire les deux. Oh dear. Attends un petit peu. On va me dégager les toiles pour aller trop vite. Oh dear. We seem to have done something wrong when calling this function. It is namespaced to the struct but doesn't use the methods in facts. Effectivement, on n'a rien foutu ici. There's no self-managers. Please fix this call. Post C2 versus fetch the most beautiful type. Ok, ben... Fix this call. Ben, il faut le coller avec le gros. Tu s'entends? Sinon, mettre le truc dedans. Ici. Ah non. Don't want me de même parce que c'est une statique. Là, il dit is print Oh. Loves All Yes. Ok, ouais. Narcissus 16. Il faut pas seulement s'écrire ça. Hum hum. Point C'est 1 C'est 2 Est-ce qu'on est capable d'écrire? Ça, c'est des choses même si c'est des causes des choses qui sont en compile time. Si c'est des trucs qui sont en compile time, ça va être correct. Il va réussir à les mettre ici. Parce qu'il va faire tout ça au compile time donc possiblement. C'est capable. Ça me semble étrange. Hey, you declared this. Hum. Ça. 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 Je suis trompé. C'était justement ça qu'on voulait apprendre. Ça. Ça me donne le type de la struct dans laquelle est la fonction. Quand on a une fonction, la struct est là. Ça veut dire que le 10 est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il me raconte? Tu vois? OK. Là, on peut même pas le regarder ici comme ça. Mais par contre, le print va nous dire de quoi? Parce qu'il l'a déjà. Ils disent Narcissus le vol d'Arcissus. OK. D'accord. Type of lui. Type of lui. Type of lui. Par contre, si j'avais marqué ici un autre cochonnerie, genre U on 2, il va pas être comptable parce qu'il est un truc la même peut-être. Il va pas vouloir compiler. Il va voir que c'est pas tout le même. Compatible Type. Il veut vraiment que ça soit le même. Il dit qu'ils sont incompatibles alors il va essayer de trouver le type qui match avec les trois. Mais là, avec lui, il va aller trouver un type qui match aussi avec U 3 2. OK. On est capable de les écrire. Par contre, il faut quand même mettre le nom. Ce string-là, je vais-tu le mettre dans une variable. Imagine si c'était type names, type info. OK. Cool. On va apprendre ça. La prochaine étape, c'est de dire ce petit truc ici, le poème, donc. His final words as he was looking in those waters he habitually watched were these alas, my beloved boy in vain. The place gave every word back in reply. He cried farewell, the echo called farewell. Bon, l'echo, il va, ça va donc être une fonction qui va, qu'on va sauter, qu'on va pouvoir caler. Une fonction qui retourne bruit. est-ce qu'on va Oui, he has room in his heart for a struct fields array. struct fields array. Tiens, const. Fields. Puis on charge des fields. Ça, c'est ce qui est retourné par type info. Qui prend l'argument comme type T. Donc, ça pogne un type. On lui donne le type Narcissus. Type info. Ça, on est pas capable d'aller trouver Type info. Es-tu capable de faire Google Type info? Il y a quelque chose de le fun. Type info. Type info. C'est ça que ça nous donne. Type info. C'est ça. Built-in type. Type info. Study built-in. Type info. Ça nous donne un STD built-in. STD. Built-in. Type info. Sans pas aller voir ce qu'on a. En tout cas de fonction. J'ai oublié de mettre STD. Je sais, pour le tester D. Il est. Maintenant, je suis capable d'aller voir STD ou non? Bon. This data is used by the language code generation and therefore must be kept in sync with the comparison. Effectivement. Type info. C'est une union avec un énum de tag qui donne ça. Ça, c'est un des choix de Type info. Fait que je crois que tu demandes de moi le Type info, ça me donne un ou deux autres. On peut caler eux aussi. On peut pas caler ça, mais il y a int dedans. c'est un truc. Ah, int. Si ça donne que c'est un int, ça veut dire que je vais pouvoir demander ça. Si ça donne que c'est un float, je vais pouvoir demander combien de bits il y a dans le float. Si c'est un pointant, je vais pouvoir demander ça. Si c'est un pointant, je vais aussi pouvoir demander la sentinelle. on va voir plus tard. Et la size de du pointeur. One mini slice aussi. Oh, un pointeur, il y en a peut-être un, il y en a peut-être plusieurs. C'est un slice, c'est un C. Ça, c'est les sortes de pointeurs. C'est un array. C'est un container layout. Je sais pas c'est quoi. Strict fields. Ok, il y a des choses qu'on peut demander dans un Type info, dépendamment quel côté tu vas pouvoir être, tu vas avoir plein d'informations. Il y a des choses là-dedans. C'est des fonctions qu'on peut caler aussi. Load mode. Et puis là. Oh, très bien faux. On est dans rien là. On est en haut de ça. Ça, c'est built-in. Puis, c'est built-in dans la toute ça. Vraiment? Il faut le planiquer. Il y a beaucoup de choses dans la built-in. C'est bien. C'est ce qu'on veut. Fields, ça me donne ça. Là, on peut le regarder. On peut-tu le regarder? J'ai-tu le droit de... Non, j'ai pas le droit de faire une barre avec ça. Je peux quand même faire print. Fais-tu faire print? Je sais pas que ça marche direct là, mais... Print de Fields. Est-ce que bizarre que ça marche? Ça. Il dit qu'effectivement, j'ai oublié de mettre ça. Il se plaint quand même parce que... value must become time known. Lui, il doit être comp time known, but index value is run time known. On est où? On est dans... Ici. Il essaye de... Il essaye de... Il y a le print ici. Fields, c'est souvent qu'on peut demander le 0e. OK. Ça veut dire que c'est pas... Type info, on peut... On peut faire de quoi. Il faut faire... On a la liste. Type info, le narcissus, ça va sûrement nous dire que c'est un... C'est un type. Un type, ça. On va voir ce qu'ils disent de faire. Match. Ce qu'ils disent de faire, c'est... Ah, il faut lire ça pour commencer. Fields is a slice of struck fields. Slice of struck fields. Well, en fait, c'est un bit type info. Mais, en fait, c'est un bit type info. C'est un slice. Donc, un array. Non, un pointard. Le type slice. OK. Struck field. Struck. Struck. Il y avait Struck field qui parle. Struck field. Struck field. Struck. Struck field. Struck. Il y a un struct qui parle d'ici, là. Struck. Donc, si tu as un tableau info, c'est un struck parce que c'est une union. Donc, on peut demander... On est ça, là. On est ça. Le truc. Je peux caler point fields. Mais, c'est ça qu'on vient de faire. Info. Mais là, il fallait que j'écrive. Ça, j'avais oublié d'écrire le reste. Parce que là, on prend pour acquis qu'on est un strict field. On a le droit de faire ça. Field. Mais là, on est le struct. On est lui. Ce n'est pas tab info, donc. C'est tab info point struct point struct Non, c'est point struct field direct. Vous savez que c'est un array de ça. un slice de ça. Ça qui est dans... OK. Là, je peux-tu juste pogner type info pour commencer? Type info. Ça, c'est un std built-in type info. Ça, c'est le type info de Narcissus. OK. Merci. Là, ça, ça marche. on peut aller chercher dire qu'il était un struct. Puis, dans struct, on a les fields. On a... Dans struct, on a fields. OK. Struct, fields. Struct, fields. Ça, c'est... C'est un... Il a dit que c'était un array de consts built-in type info struct, fields. C'est ça qu'on peut-tu, ça? On peut-il, à condition que j'ai dit me fou de toi. Me fou de toi. On peut-tu, ça? Container. Built-in type info de structure, fields. Type info ou pas de structure, field. Type info. Ah, il n'est pas point... Hub, cost. Struct, field. Pour le S. T'as réussi. T'as réussi. Si t'étais content. Oh, c'est ça. Et puis, on arrive ici. Et c'est ça. Et là, on peut-tu les dessiner? Fields is a slice of struct fields. Effectivement, c'est une slice of struct fields. Here's the declaration. Oui, ça, on avait vu ça. On a le nom. On a le field type qui est un type. On a default value qui est un any type. OK. Puis, ce qu'on peut-être le type. Align mine. Comptime int. Please complete this if statement so that the field name will not be printed if the field is of type void, which is a 0 byte bit type that takes up no space at all. d'accord? Là, ils disent qu'il faut fixer ce petit bout de code-là qui a l'air de ce if fields. Il faut fixer ça. Il faut fixer ça. Il y a différents de void. And I got a string. type of narcissus struct arc point. OK. Mais là, c'est type info qu'on avait ici. puis aller chercher point struct fields. C'est fields. C'est fields. C'est fields. fields. 0. Point name. On peut demander direct name. Name. C'est des struct fields. Pourquoi tu n'es pas capable de me dire struct fields il y a name. OK. C'est une slice de 8. C'est le même si ça marche. On a regardé à faire ça. Mais là, c'est fields 0. Point. Ici, c'est différent de void. Mais ça, c'est le type de retour de ça ici. On vient de voir que le field type default value is content alignment name field type field type field type field type c'est pas void c'est ça le type c'est field type field type tu vas en void field name est-ce qu'on va arriver ici on peut aller louper ah non, c'est 0. c'est 0. on arrive ici t'es pas capable de break ici toi me voyons donc oui fields on va pas le voir on s'attend qu'on va pas le voir on est quand même on n'est pas capable de voir rien parce que c'est plus au runtime ça a été fait en compilation puis ça me permet d'écrire it's hard for me ça a écrit me on a réussi à trouver le string quand même mais en fait on a pas trouvé le string on a réussi à l'écrire qui a comme sûrement remplacé le string me ici le complotant parce qu'il a pas runtime il y a quand même réussi à l'écrire c'est me qui arrive de là parce que c'était le field 0 name field on a eu à voir avec le type info et effectivement si c'était pas void mais là on va faire la même chose avec les autres puis avec le troisième ici les fields 1 puis 2 ici différents de void on peut checker quand même on peut checker le type des affaires on s'entend qu'il y a ici rendu là ce if là je suis pas capable de mettre un breakpoint tu sais pas quoi je suis pas capable de mettre un breakpoint là parce que lui il est complètement à compilation ce test là est fait par le compilateur pas par le runtime ça veut dire que j'ai pas cette ligne là disparaît par contre je suis capable de mettre un breakpoint dedans non même pas come on ok c'est ce qu'il faut que je reparte là je suis capable ok non je suis capable pourquoi j'ai dit que c'est pas capable non il a disparu il est pas capable fait que ici on arrive là là ici clac il a écrit me après ça il a écrit le deuxième ça va être marqué myself puis là il est sorti direct il a même pas vu ça lui il a disparu la compilation a été détruit parce que là lui il a pas passé au moment de la compilation il a vu que le troisième son field type field type c'est même qu'on peut trouver les field types d'un struct à la compilation ok yuck look at all that repeated code effectivement effectivement il y a beaucoup de repeated code mais ça on donne qui ne dommage pas trop mais quand même yuck on about you it's mean make me itchy alas we can use a regular for loop we can't use a regular for loop here because fields can only be evaluated at compile time it seems like we're overdue to learn about this comp time stuff is in it effectivement là on est rendu à apprendre le comp time stuff parce que c'est des affaires comp time il faut apprendre comment le comp time fonctionne maintenant mais là on a quand même type info puis dans type info on a les fields on peut aller chercher sûrement le nom de la classe là on a direct type info là type info on a pas le nom de la classe genre son nom de la struct oui c'était name on peut demander name direct on peut-tu peut-tu en faire un string direct dire var genre struct name et aller chercher le nom de ma struct ici ce string là ça je l'ai eu déjà mais j'ai réussi à l'écrire dans le print ici mais j'ai pas réussi à en faire une variable j'aurais le goût que ça soit une slice de 8 const slice de const u 8 et puis je veux que ce soit mon type info mon type info que j'ai sorti le type info de narcissus ok mais j'aimerais ça aller chercher name j'ai une autre dans ça puis là après ça la regarder vraiment ici là name j'ai le droit de la voir s'il vous plaît ok est-ce capable d'avancer no member name name info name ah fallait coller l'autre affaire type info type of c'est pas genre type name peut-être il y a une autre fonction genre qui va genre type name ça existe type name je passe le type info il va aller sortir le name qu'il y a dedans puis il va me donner un name vraiment lui là est-ce capable de me dire les affaires je peux voir il va me donner une screen representation of a type il donne un type paf il me donne un slice je peux le caster un slice de constituer de ça donc là ça va vraiment me le donner ça va me donner un vrai et je peux vraiment faire ça là 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 ici c'est vraiment une variable ici je peux même pogner pogner les vrais je peux la modifier même la modifier je vais dire genre avec name le 0ème caractère je vais marquer je vais le changer je vais marquer W à place ça va marquer Warsisus je vais écrire ça ah non mais c'est un con c'est un con j'ai pas le droit parce qu'il y a quand même con il faudrait que j'en fasse une copie mais je sais pas comment faire encore je vais quand même aller chercher les caractères dans Wars première lettre ok je veux que ce soit un U8 je dirais que je peux le changer une vraie variable simple que c'est strict name 0 je vais aller le chercher on s'entend qu'il va être var ici ok ça veut dire que c'est une vraie chose que je peux changer si je veux ok je peux l'avoir ici première lettre de Narcissus c'est pas juste comme on avait fait ici parce que ça ici au moment de la compilation il avait juste foutu le string puis il avait sûrement fait tout en compilation ça donc là je n'allais plus à compilation parce que c'est var qui var puis là on arrive ici il peut quand même pas il dit type 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 info type info type of type of Narcissus type of ça fait quoi ça type of june ok ça c'est la part de tantôt ça me donnait un type puis après ça je peux coller le time info tout-dessus pour avoir les trucs mais je peux coller le time name direct bon en tout cas fait que là je suis capable de pas juste le printer mais je peux comme le modifier puis je peux pas le modifier mais quand même voir les choses c'est un truc name on a le pointeur la longueur 4 non mais c'est le time name c'est type type of Narcissus type of Narcissus type name il faut que je donne direct Narcissus ici t'as vraiment la première lettre c'est vraiment 78 c'est plus un pointeur c'est direct la première lettre ici la première lettre je pourrais là je peux m'amuser avec c'est un vrai chiffre qui est à moi c'est plus à lui ce data là anyway c'est tout ça pour dire qu'on prend beaucoup de temps mais il faut pas nous venir comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ça ok on continue à progresser on continue avec comp time enfin là on va mieux comprendre tout ça idéalement là ça va prendre du temps mais on va être mieux équipé pour vraiment comprendre la différence entre Zig puis les autres parce que le but c'est que comp time nous remplace les macros de C et de C++ vraiment mieux et ça remplace aussi les templates C++ et ça remplace toute autre affaire puis ça met ça vraiment plus du 100 puis on peut faire n'importe quel cas au moment de la copulation donc genre même loader un fichier peut-être puis aller mettre les affaires dans l'exécutable en place de loader au début ce qui serait vraiment rigolo bien une chose est sûre c'est que le but c'est de mixer de faire mieux que les macros et le code templaté de C++ en même temps en faisant des choses à la copulation on va se fabriquer des structs et la définition de la struct on va la fabriquer par des métaprogramming qui est meilleure que les templates puis les macros compile time is a program environment while it's being compiled in contrast run time is an environment while the compile program is executing traditionally imagine code on hardware CPU errors make an easy example compile time error cut by the compiler usually resulting in a message to the programmer run time error either cut by the running program itself or by the host hardware or operating system could be gracefully cut and handled or cause the computer to crash or halt and catch fire all compiled languages must perform a certain amount of logic at compile time in order to analyze the code maintain a stable of symbols such as variable and function names optimizing compilers can also figure out how much of a program can be pre-computed or inlined at compile time to make the resulting program more efficient smart compilers can even unroll loops turning their logic into a fast linear sequence of statements at the usually very slight expense of the increased size of the repeated code zig takes this concept further by making these optimizations an integral part of the language itself yes c'est ça qu'on voulait voir merci all numeric literals in zig are of type comptime int an autre type comptime int or comptime float they are an arbitrary size as big or little as you need notice how we don't have to specify a size like u8 or e32 or f64 when you assign an identifier immitably with cost when we use these identifiers in our program the values are inserted at compile time into the executable code identifier constant includes floats don't exist in our compiled applications constant const float oui effectivement on a remarqué ça parce qu'on ne les voyait pas ici alors c'est ça qu'on est en train d'apprendre pour vrai bien évidemment qu'est-ce qu'on marque const on l'appelle const int 1,2,3,4,5 load const load égal un autre chiffre la même son type c'est ça s'appelle des comptime int et comptime on va l'écrire on est capable de les écrire quand même on ne pourra pas les voir ici ça on le savait déjà on avait déjà remarqué qu'on ne voyait rien on ne voit rien ici les locaux on n'est pas ils ont été dégagés ils ont été foutus ici c'est vraiment curieux de voir le code qu'il a donné l'inévitable peux-tu le lire les gens vont-ils le décompiler puis checker l'assembleur on va apprendre ça un de ces jours je vais juste apprendre comment l'assembleur marche puis on va voir le code dans l'assembleur qui s'en vient générer on va aller mettre ça dans Godbolt ou quelque chose un de ces jours on fera ça ce serait cool que je devienne assez bon pour là j'ai dû écrire je vais écrire le truc tu vois j'avais pas besoin de mettre ça dans une variable le print a réussi à le mettre bien comme il faut puis c'était cool but sometimes changes ok let me just see something changes when we assign the exact same values mutably with var the literals are still comtimein and comtimeflow but we wish to assign them to identifiers which are mutable at runtime to be mutable at runtime these identifiers must refer to areas of memory in order to refer to areas of memory zig must know exactly how much memory with reserve for these values therefore it follows that we just specify numeric types with specific sizes the comtime numbers will be coerced if they'll fit coercer c'est seulement si ça fit sinon il faut faire autre chose que coercer peut-être caster explicitement mais coercer ça c'est juste il faut que ça fit pour pouvoir que ça se coerce automatiquement sans qu'on l'explicitement dise c'est caster ok ça veut dire que si je serais pas oublié de caster explicitement si ça rentre ça veut dire que si je suis vers ça va rentrer parce que en fait non ça ne rentre pas si je dis vers vers in il y en a un deux trois quatre cinq ça ça ne marchera pas ça ne va pas compliquer ça d'accord que même dès le début ça ne complènera pas il va me dire qu'est-ce que ça va faire on ne sait pas c'est quoi c'est ça qu'on a ça must be const or comp time ça on avait déjà compris ça donc là il faut donc fixer ça il faut le fixer il faut marquer et ça bon il faut donc dire que mettons prendre un i32 ça va complé sauf que là il faut l'utiliser mais avec là on va juste dire mutable je vois si je change on va voir une voir floor pour l'autre ici voir float ok un autre chiffre là on peut les les signer il n'y a pas de problème ça on apprend ça je pense que c'est comme trop simple on savait déjà ça on savait déjà que ici var faut dire c'est quoi const c'est pas grave on va le décider après il va se faire mettre puis là si je dis mets toi égal à lui mets toi égal à lui on est qu'à le faire ça on est qu'à le changer changer les chiffres on va changer les chiffres bon là c'est pas grave là c'est vraiment oui nous sommes capables de changer les chiffres il y a il voulait caster au type U32 U32 lui il voulait caster U32 il n'est pas capable on va mettre ça dans U32 très bien il va écrire ça ça va très bien on est facile c'est facile là maintenant la question c'est maintenant qu'on est familier avec les affaires de type on est familier on va dire built-in we can also inspect the types to see what they are no guessing needed c'est le type des affaires le type des affaires là on écrit les affaires print types les quatre affaires on a quatre nouvelles les quatre affaires un deux trois quatre et puis les quatre affaires c'est quoi c'est direct type off on stint c'est ce variable-là puis les autres il y avait lui on se float il y a un type aussi puis il va vers int qui avait un type puis il va vers float qui avait un type on va pouvoir les regarder gentiment il ne veut pas la virgule ici c'est quoi il veut un point ici puis là il va bien il crée les quatre beaux petits types puis on va voir on va voir sûrement que ça va être un comtime comtime float i32 et f32 bravo c'est ça le type de ça il n'existe même plus le chiffre au moment du runtime c'est ça qui est important de comprendre c'est que ça il est disparu si je mets un breakpoint int là on va seulement vers int puis vers float ici puis on voit son type en plus ça écrit float ici puis ça écrit int ici par contre si j'avais marqué f64 c'est pas un f16 genre i17 il ne pourra pas écrire int il va me dire c'est un i17 un i17 il ne va peut-être pas réussir à rentrer lui ou il va rentrer sans aucun problème en fait là il va m'écrire pourquoi il n'est pas content il dit 7 et 916 ici quand je regarde vers float il n'est pas capable de l'écrire il n'est pas capable de me dire son type il pense que c'est int pourquoi il me dit que c'est int pourquoi il me dit que lui c'est un varf son type il n'est pas capable donc il y a un peu une misère un peu avec les f16 puis lui il n'a pas réussi à me dire que c'est un i17 si je dis que c'est un i64 il va m'écrire la langue si je dis que c'est un f64 il va me dire que c'est un double j'espère c'est des types qui connaissent que VS Code va connaître puis il va être capable d'écrire langue puis double ici est-ce capable d'écrire langue puis double double et une 64 ok par contre ça ça me dit que il y a une 64 ok il est 16 tu connais ça tu dois écrire juste une 16 c'est un autre qui connaît ça quelqu'un l'écrit qui ne va pas juste crasher oh come on ok il ne peut pas corser effectivement ça tu ne rentres peut-être pas je suis d'accord là ça tu vas rentrer dans ça il arrive ici lui il est encore double lui il s'appelle maintenant short bon il connaît le nom des affaires il dit ça c'est un short c'est un short l'autre ça va ça va marquer on sign short il va m'écrire on sign short un beau grand mot on sign short voilà bon on ne s'appelle pas et là on a réussi à faire les comme time 1 les rendus à comme time 2 et là ça va être merveilleux parce que là je sens qu'on arrive au prochain niveau parce que là ça c'était comme ça fait déjà ça mais là on est rendus à la part des choses avec ça et on va lire ce texte ici c'est-ce qu'il we've seen a zig implicitly perform some evaluation at compile time but sometimes you'll want to explicitly request compile time evaluation for that we have a new keyword comp time when placed before a variable declaration comp time guarantees that every usage of that variable will be performed at compile time as a simple example compare these two statements bar 1 ça c'est une erreur par contre ça ce n'est pas une erreur ah tu vas erreur lui pas le droit de passer ça il est obligé d'écrire quelque chose comme i pour dire c'est quoi mais l'autre il ne dérange pas on use il va juste se plaindre car je n'ai pas utilisé 1 et 2 là il ne va pas être fâché lui il va être là on va le voir ici mais lui on ne le verra pas ici on ne le verra pas je fais 4 paf on passe par dessus il ne s'est rien passé bar 2 il n'existe pas bar 1 il existe encore il va toujours 5 mais on ne voit pas bar 2 parce qu'il est comme temps mais il est var quand même ça ça veut dire que je peux à la compilation marquer bar 2 plus égale 10 et ça va me rendre à 15 je peux l'écrire même je peux-tu marquer print marquer bar 2 et là cette addition-là va être faite par le compilateur et non mon programme au runtime c'est incroyable cette chose va être faite par le compilateur je ne suis même pas qu'à le voir c'est quoi là c'est un petit peu plate parce que quand tu débugs du code comme par le time on ne peut pas voir les choses je ne peux même pas mettre de breakpoint je ne peux pas le voir les affaires contre on voit le résultat des affaires on voit que le compilateur a fait 5 plus 10 pas le runtime puis on voit la réponse juste en écrivant comptime en avant de la variable plutôt que faire un bloc de comptime comme d'autres langages je ferais rien que dire cette variable-là est comptime avec tout ce qui va y arriver dans sa vie cette variable c'est le compilateur qui s'en occupe jamais cette variable-là va exister dans le runtime même si c'est une variable elle change donc le compilateur il fait des choses dessus il pourrait faire un for si il va se faire un for et de la faire bouger il faut que tout ce for-là il puisse se voir combien d'itérations il y a à faire à la compilation ah ouais il fait que là il nous dit ça ça on vient de il reste à lire ça c'est bien c'est bien le second le second il est ok parce que vous avez dit que barter est une variable compilateur il va nous aider à assurer ce qui est vrai et nous donnerons si nous faisons un mistake genre si je fais le zégal bar 1 lui il ne pourra pas faire ça au runtime parce que lui je pourrais marquer n'importe quoi ici je peux faire un calcul ici je pourrais aller chercher ça d'un pichier quelque part je peux faire pogner une put du user ça j'ai pour l'autre passe comment qu'est-ce qu'il va mettre là l'erreur on va dire expected type compile time contre i32 ok un plus égal il veut se prendre quelque chose qui est comptable on va dégager ça on va juste dire in this contrived example on va juste dire in this contrived example in this contrived example on va juste dire on va dire on va dire comp time il y a ça qui manque là ça c'est correct là on fait oh 1 oh par par 1 20 u8 on se fait un array sur stack avec un nombre d'éléments calculés au moment de la compilation on le sait il y en a combien au moment de la compilation mais ça fait quand même un petit calcul pour trouver et on dit que c'est juste des a count plein de a un array des a on en a compte que ça part à 0 comme on a 1 tout de suite là on dit qui a 1 et là on les print on va printer a 1 puis le fun juste le fun on va juste faire ça pour commencer et puis là a 1 on va juste le faire plusieurs fois tic 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 là on va appeler ça 3 2 A B C D A 3 A 4 qu'est-ce que ça dit ça ce qui est bizarre c'est qu'on fait un petit calcul qui avance comme ça puis là quand je vais mettre un breakpoint je ne vais pas voir le count monter par contre on va pouvoir voir les variables qu'on va pouvoir voir c'est rendu combien count what c'est fou ça c'est fou parce que là on s'amuse le complèteur il fait les choses elles sont déjà là le A1 il n'est pas encore mis il sait déjà combien il y en a maintenant on est ici mon breakpoint est là mais il sait qu'il sera à 4 ici fait qu'il y a déjà au moment où on se parle présentement il sait déjà que lui il va en avoir 4 parce qu'il a déjà fait ce calcul là au moment de la compilation fait qu'il y a déjà de la place il a mis du garbage dedans c'est correct on a réussi tu vois mon F4 il passe vers-dessus lui il ne l'a pas vu il essaie de voir c'est quoi count comme on a déjà le savoir par contre on sait qu'il y a lui aha on met des B là-dedans après ça lui il a mis des C paf là il a mis des D puis là on print ça ça a l'air de ça poux pouf ça c'est une variable ça c'est une variable qui a bien des choses qui se sont passées dessus mais au moment de la compilation mais ça ça veut dire que j'ai pas le droit de dire il fait un test ici gros que j'ai le droit de faire ça non j'ai pas le droit de faire ça j'ai pas le droit de faire ça on s'entend là j'ai le droit de faire ça j'ai le droit de faire ça j'ai le droit de tester comme ça il faut que je dise quelque chose il faut que je dise une line in ce if là ce if là il n'existe pas présentement je pense par-dessus direct il savait qu'il passait je suis capable de mettre un breakpoint là je suis capable de mettre un breakpoint là par contre si je mets plus gros que mon 10 on se rendra pas ce breakpoint là va arrêter de pouvoir exister j'essaie de mettre un breakpoint j'essaie de mettre un breakpoint j'ai pas capable ce code là existe plus ce code là a disparu ce code là a disparu je peux même pas le voir il a passé par-dessus ce code là a disparu ça c'est quand même ça c'est sérieux c'est un c'est un c'est un c'est un if def là ou un if en macro c'est un macro de if là ça c'est exactement la même chose que j'avais marqué ça ça if merci c'est incroyable on va procéder ça là on a les macros là macro direct puis on le voit pas ici mais on a vu que la variable elle est comme ça je peux peut-être passer ça des fonctions puis tant que le comtime ici il vient avec la variable il vient pas avec la fonction elle même c'est que la variable sa valeur à tout moment doit être trouvée là ça veut dire que on va dire ici on va dire rare pouf c'est un i32 égale à ce chip si je dis pouf gros 10 on s'entend que ça tu seras pas content là ça tu vas avoir de la misère parce que lui il sera pas là donc lui dépendamment de quelque chose de runtime il va se faire plus ça ou pas là comme ça ça sera pas bon là ça il va pas être ouvré de ça on est confiant que s'il regarde à compiler ça il y a un problème hein il y a russe à compiler ça oh my god oh my god par contre il ne réussira pas à compiler ça ici parce que là le count va dépendre de lui tu sais le count ici il dépend de si lui il était plus gros que 10 ça c'est une variable qui existe au runtime alors là si je compile ça par contre là c'est un problème on va vraiment faire un tour de passe-passe magique vraiment tu as réussi à mettre 4 dans ça parce que tu savais que c'était plus que 10 même si c'est une var ouais là tu fais des calculs ça veut dire à compilation là tu as fait ça à la compilation ça veut dire mais voyons donc tu as réussi à faire ça à la compile là un peu mystérieux là si je me mille ici il ne va pas faire plus un ça veut dire qu'il a fait ça à la compilation donc il a fait des choses à la compilation ça veut dire il l'a mis là je ne peux pas les changer on s'entend cette value il arrive ici il n'a pas fait plus un avec lui c'est un array de 3 il n'a pas fait plus un tu n'étais pas plus que 1000 tu as quand même fait plus un tu as quand même fait plus un même si tu n'es pas allé ah d'autres tu as fait plus un pareil lui tu en as 4 tu as fait plus un même si tu n'as pas passé ce string là ici cette instruction là a été faite pareil alors le compléateur il a juste dit je m'en fous de ça je le fais pareil il a vu cette instruction dans le code puis il a dit je le fais il a fait pareil mais là si je vais pulse pulse là tu ne le feras pas pulse 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 là il ne l'a pas vu là il ne l'a pas fait il a vu il a vu que ça ne passait pas donc lui il ne l'a pas fait même si mais lui il a pensé que il a pensé que ça plus ça c'était plus que 1000 ok ok ben là de toute façon compile log built-in is like a print statement that only operates that compile time does it compile the trees compile log call as error so you want to use them temporarily to debug compile time logic ok compile log compile log ok compile log compile log allo tu vas faire ça toi tu veux justement prendre un petit shit comme le print found compile log statement compile log allo bon c'est vrai qu'il n'existe pas c'est vrai qu'il n'existe pas tu n'es pas capable de dessiner les affaires si je ne peux plus je ne ségrerai pas log ouf lui run time value ouais le count il est marqué allo 2 allo 3 à chaque fois il vient de me le dire que même si ça tu n'étais pas plus gros que 1000 tu as quand même passé puis tu as voulu arriver ici tu ne reviens pas tu viens de passer là tu as marqué 2 tu as marqué 3 quand tu as marqué 3 quand tu as marqué 3 quand tu as marqué 4 c'est fait ok par contre le compile time on peut passer plus simplement les choses ici on s'entend que il y a autant d'arguments qu'on veut ici il faut qu'il n'y a pas d'arguments press to compile time for an engineer on peut s'arrêter de build 20 to compile like sentiments et reprevent codes from being generated does not arise incroyable incroyable bon là ça fait combien de temps je parle 1h20 bon ça va être ça ça va être ça pour aujourd'hui je pense on va prendre une petite pause puis on se reparle la prochaine étape ça va être de ne pas continuer avec compile comme time 3 qui risque d'être encore plus excitant j'ai l'heure de voir en tout cas juste pour le plan juste dire des choses genre des nouvelles ces vidéos comme j'ai dit déjà c'est pas pour vous c'est pour moi mais deuxièmement il faut quand même que je fasse un plan puis la raison pour laquelle j'ai fait c'est poursuivre mon plan puis comme là tu vois présentement si je commence à faire autre chose puis je niaise trop ça va être poche ça va être poche puis on va me sentir moins bien je vais être moins content du vidéo c'est pour ça qu'il faut que je reste sur le sujet mais il faut aussi que je fasse un plan mon plan c'est de faire les églignes complet bien lentement parce que c'est important de les faire lentement puis de bien bien comprendre ce qui se passe après ça c'est pas drôle ce que je vais faire mais une chose que j'ai le goût de faire c'est de regarder la standard library bien la comprendre bien comprendre les vecteurs bien comprendre les hmap bien comprendre les maps puis toutes ces affaires là qui sont dans la std genre la multi toutes les structures de données qui sont vraiment cool puis bien faites dans la standard library zig on va les regarder genre même peut-être les réimplémenter à mon goût ça va pas être différent mais juste les réécrire puis les passer dans mes mains parce que la classe de vecteurs qui est growing vecteur voilà bien la comprendre puis aussi bien comprendre les hmap puis les multisets puis ça pour éventuellement bien comprendre toutes les structures de données de zig puis la standard library vraiment la comprendre bien je crois que ça ça va être fait ça c'est mon ordre fait que zigling finit ça on va prendre encore une couple d'heures ça on apprend comment certaines structures de données dans la standard library fonctionnent et après ça troisièmement je vais apprendre bien comment faire un entity component du système en zig il y en a déjà quelques-uns mais je vais le reprendre un puis je vais bien le retranscrire pour bien comprendre comment il marche comme ça on va pouvoir avoir un entity component du système qui marche bien après ça on va vraiment se mettre dans l'état d'esprit qu'on a toujours des components puis il n'y en a plus de pointeur puis après ça on va apprendre aussi la sérialisation pour bien sérialiser vite idéalement en binaire ou en JSON les deux puis après ça on va pouvoir la sérialisation après ça on va apprendre un networking après ça on va pouvoir envoyer du state par le fil puis après ça on va se faire un petit engin ou peut-être regarder un engin qui existe puis le retranscrire pour bien comprendre comment il marche en même temps de s'en faire un à notre goût possiblement peut-être qu'on va juste le retranscrire pour mieux le comprendre peut-être qu'on va s'en faire un à notre goût peut-être qu'à la fin de cette épopée on va avoir un engin écrit en zig qui a un beau système des ICA simple pour essayer de la comprendre qu'on peut bien voir comment la sérialisation fonctionne puis que le but c'est qu'on ait un state déterministe de jeu vidéo qui soit une belle petite chose vraiment flat qui est facile à sérialiser pour pouvoir avoir du rollback extrêmement rapide de dissimulation déterministe puis qu'on peut synchroniser sur le network facilement c'est l'objectif mais pour l'instant on va tenir les églignes un de ces jours on va tout comprendre puis on va se faire un engin de jeu vidéo de belle qualité en zig alors sur ce à la prochaine on recommence demain bye ciao